Salut ! Il y a à peu près un an je vous avais fait un petit post sur sur youtube je crois que c'était. Je vais vous mettre la photo juste là pour vous expliquer que j'ai arrêté e-racing et aujourd'hui le Black Friday m'a eu. Visiblement je ne suis pas le seul à m'être fait entre guillemets à voir. J'ai repris l'abonnement pour un an. Je vous expliquais dans la course plus ou moins les raisons. Le fait est que j'ai regardé un petit peu le calendrier et c'est vrai que par rapport au contenu que j'ai, qui est déjà pas mal, il n'y a pas beaucoup de courses ou alors les courses qui sont proposées il n'y a pas grand monde. Donc voilà je vais vous proposer ma première course sur e-racing suite à mon retour forcément. C'est sur la ski barbeur et c'est sur batterst. Ce n'est pas le plus simple en tout cas en termes de circuit. C'est très court, c'est sur 10 tours. Donc voilà je vous laisse là dessus. Je vous laisse voir la course que j'ai essayé de... qui est pas très très je vais être honnête, qui est pas très incroyable à regarder parce qu'il n'y a pas énormément de bagarre. Mais voilà il faut que je m'y remette. C'est le début, il faut se laisser le temps. Je ne vais pas rouler non plus plus que ça sur e-racing. C'est juste histoire de voir un peu les évolutions qu'il y a eu au fil des updates et upgrades. Donc voilà je vous laisse avec la course et on se dit à une prochaine. Allez c'est parti donc on est sur batterst pour 10 tours si je ne me trompe pas en ski barbeur donc j'ai des gros soucis. Avec e-racing pour l'instant je viens juste de l'installer alors que là, superbe problème de ping. Le souci c'est que j'ai des soucis de tracking. C'est la seule simu qui me fait ça. Donc c'est magnifique. On va se méfier des pneus froids. Soyez patient mais c'est derrière, premier tour. Oh... Déjà il m'a fait peur lui devant... pas pu faire grand chose en freinage allez je me suis pris un x4 c'est pas grave pas de dégâts pas trop je pense toujours le risque un surbatter c'est très compliqué pas de visibilité et ça pousse derrière donc il va se jeter je pense non tu dois être parti ou se tourner donc il y a beaucoup de liens dans le volant c'est vrai que ça bouge pas mal à l'attention freinage il va passer là il est absolument passé je sais pas où il est il est à ma gauche il va pas nous mettre au toit tous les deux il est à ma gauche il est à ma gauche allez devant ça 2 secondes 5 je pense qu'il va me faire le freinage derrière au bout de la ligne droite il aurait essayé déjà de se décaler là j'ai été chaud pour tous les deux il y a moyen d'attaquer mais bon comme j'ai juste de reprendre j'ai pas fait 36 tours je suis pas à l'aise avec le comportement toujours prendre un laissé un petit peu de filet de gaz pour garder le grip allez la petite aspie allez pour l'instant c'est propre j'espère qu'il va rester comme ça il s'engage là il s'agit d'un petit peu de filet de gaz il s'agit d'un petit peu de filet de gaz il s'agit d'un petit peu de filet de gaz il s'agit d'un petit peu de filet de gaz alors là devant ça part un trio 4 secondes il va revenir je pense voilà ça c'est tué voilà il va me prendre il est à la mi-course je pense que je vais le laisser y aller derrière il est revenu bon comme dame je baisse le pantalon vous savez comment je conduis le mec en profite c'est pas grave en fait je pense qu'elle a plus de grip que ce que je pense c'est le cela ordum c'est ça l'enfant là oh il fallule t'es le qui y placed pas grave plus il en direct la catastrophe ça c'est sûr si tu colles trop donc n'hésitez pas ceux qui sont en VR me donnez vos réglages parce que les problèmes de l'image qui bouge au niveau du tracking ça ne suit pas terriblement allez on est P3 derrière c'est à 3 secondes 4 et devant 7 secondes 1 je pense que vous le voyez sur mon afficheur oh putain le soleil dans la gueule donc j'ai repris un abonnement comme je disais d'un an Black Friday j'ai perdu je me suis fait avoir je ne sais pas ? pas simultaneously j'enchaux 給 que ça? oui ça c'est une c'est là bas tout au bout je pense que vous ne le voyez pas je vais prendre derrière 3 secondes 3 ça n'attend qu'une chose c'est une erreur de ma part ce qui est bien aussi en VR c'est qu'on a la saleté qui arrive sur la visière vu qu'on est sur une voiture ouverte c'est vraiment pas mal non plus pour l'immersion allez mi-course ouais je passe carrément plus vite là on commence à prendre confiance avec la bagnole par contre 8 secondes 3 ça continue d'attaquer devant carabillon je ne sais pas du tout on aura 10 tours il faut pas se produire carabillon je ne sais pas carabillon je ne sais pas la Il faut se méfier celui-là. Bon allez, pendant que je suis un peu calme et que je ne suis pas en bagarre, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai repris l'abonnement. Déjà parce que je pense que vous le savez, j'ai du monde dans le magasin, c'est-à-dire que des bagnoles qui sont bloquées depuis un moment, des achats voiture et circuit. La deuxième raison, vous savez aussi peut-être, je ne suis plus dans aucune team, par choix personnel, beaucoup trop de contraintes. Donc du coup, pour rouler, c'est vrai que des fois c'est un petit peu compliqué, donc je me suis dit. on va aller voir en plus ce que propose de nouveau e-racing. Donc voilà, c'est ma toute première course de reprise. Alors bien sûr, il y a des catégories qui sont totalement vides. Il faut dire qu'il y en a qui sont là depuis le début, donc forcément. Et en skip, il y a toujours du monde. Ouais, je leur prends pas du temps en devant, c'est mort. Donc du coup, voilà, je me dis au moins e-racing, je vais pas y passer non plus trop de temps. Je sais que c'est très chronophage, mais si on veut performer, il faut s'entraîner. Mon but, c'est plutôt de rouler de temps en temps, sachant qu'il va y avoir pertinemment du monde. On attend toujours, ça va arriver, c'est dans la roadmap de R-Factor 2, le multi, entre guillemets, classé. Mais bon, le gros souci, c'est que ça risque d'être sur du contenu officiel. Donc du coup, au début, est-ce que de pas y avoir beaucoup de serveurs et de diversité ? Donc en attendant, cette année-là, elle est revenue avec le bike Friday à 80€, je crois. Après, bien sûr, si je veux racheter un circuit ou une voiture, c'est entre 11 et 15€ selon. Donc c'est sûr que c'est pas donné. Il se maintient à 9 secondes devant, un peu plus. Je suis arrivé un peu vite là. Je suis arrivé un peu plus. Ensemble, on a été assez tranquille, à part au début. Forcément, comme d'habitude. ... ... j'ai fait une course juste avant celle ci depuis que j'ai repris très honnêtement c'était donc sur ce circuit là c'était en porsche cup autant vous dire c'est pas le combo à essayer quand tu redémarre et racing clairement en plus j'avais pas j'avais pas solutionné mon problème de tracking donc très compliqué c'est vrai que l'avantage de cette petite ski puis c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réglages c'est à ras du sol donc l'effet de vitesse est vraiment assez important même si elle n'est pas hyper hyper puissante tu vois que ça défile quand même assez vite certainement moins vous sur écran bizarre le vibroir je ne l'ai pas senti dans le volant celui que je viens de prendre les deux tours voilà c'est pareil même au niveau du ffb j'ai pas fait non plus des tonnes de réglages donc et là pour solutionner mon problème de de vr de tracking j'ai dû mettre l'ancien système de rétroprojections enfin bref c'est un peu technique pour ceux qui sont pas sont pas vr mais voilà je sais pas du coup dites moi si ça vous intéresse du racing aussi sur la chaîne je sais que j'avais mis sur justement le poste sur youtube pour dire que j'allais certainement peut-être prendre vous avez été assez nombreux à me dire que vous allez faire la même chose on va plus prendre du risque maintenant on va checker les temps 10 secondes devant cette seconde derrière et ça va être le dernier tour désolé il n'y a pas eu de bagarre à part les deux trois premiers tours bon ça a permis de vous expliquer vous montrer comment je reprenais là la skipe j'ai fait allez on va dire quatre tours d'entraînement pour vous dire au début elle fait fait un peu peur mais bon ça c'est pendant les pneus froids après on comprend assez vite son fonctionnement je prenais bien plus lentement début en fait ça passe très large et la stoppe Oh je suis arrivé vite là. Et ça passe. Ça tranquille les virages tranquillou. C'est parti. On frôle les murs. Petite glissade. Je vais reprendre un petit peu de point. Ça va faire du bien. Désolé c'était pas une course très passionnante. Mais bon c'est la reprise. En tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Bon bah allez good job. Voilà P3. Bon bah écoutez. Je vous laisse là dessus. Et on se dit à une prochaine. Salut.